Vive le professeur en faculté, vive la presse, vive la presse. Je vais faire le démoire de vous lire la déclaration de la Direction Nationale du Parti pour le soutien à notre presse nationale. La Direction Nationale du RPG Arc-Ancien a suivi avec une grande attention les actes de violence et d'harcèlement civile récemment par des journalistes dans l'exercice de leur métier qui se font sur des principes consacrés. A cet événement, la Direction Nationale du Parti, considérant ses pratiques comme dépassées, affirme sa solidarité à la défense des droits des victimes. Dans ce cadre, elle invite toute la classe politique et les acteurs sociaux à une coalition des forces pour mettre un terme à ces actes portant un préjudice énorme aux acquis majeurs de notre démocratie. Ainsi, elle réitère son attachement aux valeurs relatives aux libertés de la presse, qu'elle considère comme cheville ouvrière de notre démocratie. C'est bien pourquoi, face à ces délits qui sont devenus récurrents, la Direction Nationale du Parti demande aux forces vives d'inscrire parmi ses priorités cette situation. Elle explique que cette recommandation est fondamentale dans ce contexte de transition chargé d'enjeux. Au titre de mémoire qui s'impose, le RPG arc-en-ciel est pierre des sommités de liberté atteintes par la presse lors de la gouvernance du procès-r'anfa-cordaire, à en juger par la multiplicité des chaînes radio et télévision, des médias en ligne et d'émissions à ce jour. Cette grande annule est aujourd'hui bloquée par plusieurs forces, donc entre autres, des poursuites et arrestations. Enfin, la Direction Nationale du Parti réaccueille une fois de plus son soutien à la presse nationale pour l'aider à surmonter les obstacles et sortir des menaces qui pèsent sur elles aujourd'hui. Nos obstacles sont au statut de premier partenaire des populations et gouvernants. Des acteurs sociaux et politiques, brefs, de tout le peuple de l'État. Vive la liberté de la presse pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Vive la démocratie, on l'a dit le 20 octobre 2023 à Direction Nationale du RPG arc-en-ciel de l'Université.